Bonjour et bienvenue, je suis aujourd'hui avec le professeur Damien Ernst de l'Université de Liège en Belgique. Depuis des semaines, il alerte les pouvoirs publics et force est de constater que tout ce qu'il avait prévu sur la crise du coronavirus se réalise. Bonjour Damien et merci d'être avec nous. Bonjour. Damien, petit retour dans le temps pour commencer ce podcast. Comment est-ce que tu expliques que les gouvernements aient été aussi lents à réagir et à prendre la mesure du problème ? Moi, ça me semble évident depuis des mois qu'on allait avoir un problème. J'ai beaucoup posté sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. On avait très clairement une dynamique de contagion hors contrôle au niveau de la Chine. Le système sanitaire a été très rapidement dépassé en Chine. C'était connu de tous. Moi, je lis les news comme vous, peut-être plus les news anglaises, américaines, et je ne comprends pas effectivement comment on n'a pas pris des mesures sanitaires beaucoup plus tôt. Moi, je vous avoue que, en tout cas vendredi, samedi, dimanche, je devenais fou. Je voyais exactement ce qui allait se passer. En fait, j'ai échangé aussi avec beaucoup de scientifiques qui faisaient des modèles de propagation d'infections. Et j'étais fou lorsque je voyais, en fait, que des mesures fortes n'étaient pas prises pour endiguer la contagion. Si on avait travaillé qu'un jour, un mois plus tôt, on a une chance, en prenant des mesures moindres, de l'endiguer beaucoup plus. En fait, on n'a pas été assez sérieux. Je regarde encore cette dernière histoire de masques. Ça n'a pas été sérieux. On devait fabriquer, avoir les outils, enfin mettre en œuvre dès janvier les outils en Belgique pour fabriquer, pour mettre en œuvre des chaînes de fabrication de masques en Belgique et réquisitionner des usines pour le faire, en fait. Et il faudrait qu'effectivement, comme en Chine, lorsque les gens sortent maintenant en rue ou soit au boulot avec des confrères, qu'ils aient des masques sur la bouche. On dit qu'il faut uniquement des FFP2 pour les masques. Non, 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 non. Même des simples masques chirurgicaux permettent, en fait, d'endiguer l'infection. Pourquoi ? Parce que vous touchez moins les mains, la bouche avec les mains, si vous avez un masque et vous postillonnez moins sur vos voisins. Donc, même si c'est des masques qui ne sont pas étanches, en fait, au virus. Donc voilà, on n'est pas préparé, en fait, pas du tout. Qu'est-ce que tu vois les semaines qui viennent, Damien ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les mesures contraignantes, que ce soit en France, en Belgique ou encore dans d'autres pays ? Scientifiquement, qu'est-ce qu'on sait ? La seule chose qu'on sait, à l'heure actuelle, c'est que les stratégies très dures en termes de distanciation sociale ont marché. En Chine, à Singapour, en Corée, des gens des pays aussi qui ont vécu la crise du SARS et qui avaient une habitude de gérer, en fait, qui ont gagné en expérience dans la gestion de cette infection. On n'a absolument pas, à l'heure actuelle, la certitude, en fait, qu'avec les mesures de distanciation sociale qu'on a prises en Belgique, qui sont quand même déjà très fortes, on a l'impression quand même que le gouvernement a sorti le bazooka. D'ailleurs, la presse utilisait le terme bazooka. D'ailleurs, on ne sait pas, en fait, si ça va être suffisant pour endiguer la contamination. Et on ne le saura que d'ici une dizaine de jours. Mais non, ce n'est pas endiguer la contamination qu'il faut. Ce n'est pas avoir constamment un nombre de malades pour juste atteindre la limite de capacité des hôpitaux. Parce que si vous arrivez, si vous êtes dans un contexte comme ça et que vous considérez que 40, 60, 80 % de la population doit être contaminée au final pour avoir cette immunité de groupe, il va vous falloir des années de ces mesures, de ce que je vais l'appeler de semi-confinement pour avoir géré cette infection-là. Non, moi, je pense que la meilleure stratégie à l'heure actuelle, ce serait peut-être quand même la stratégie chinoise ou d'origine très, très dure pendant deux, trois mois. Et on n'a plus aucun cas. Est-ce que tu penses que ce vers quoi on se dirige, notamment en France, là, on commence à parler de mesures de confinement. En Autriche, on a parlé d'un couvre-feu qui fait depuis ce matin. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige ? Il y a deux stratégies. Donc, nous, on a une stratégie, la stratégie « flatten the curve ». On a tous vu cette courbe de l'infection qui part très haut, en cloche, comme ça, très haut, et qui surpasse le système de capacité médicale. Si vous vous dites « moi, je fais le « flatten the curve », donc je laisse un peu se propager la maladie, mais à une vitesse telle que le système de santé sait être derrière en fait et sait absorber en fait les malades, je ne sais pas, vous allez traîner cette infection pendant un ou deux ans et ça va être impossible de maintenir les mesures de distanciation sociale telles qu'on les a mises à l'heure actuelle. Donc, moi, je pense qu'il y a un troisième scénario. Donc, vous avez le scénario « rien faire », les mesures qu'on a prises maintenant et le scénario où vous êtes encore beaucoup plus dur dans les mesures et vous espérez que pendant deux mois, en fait, vous avez maîtrisé vraiment la contamination. Il y aura toujours un ou deux cas qui surgiront encore par la suite, comme ils surgissent encore maintenant en Chine. Mais alors là, qu'est-ce que vous faites ? Dès que vous avez, en fait, et la Corée du Sud le fait, par exemple, très bien, dès que vous avez identifié ce cas-là, donc il faut tout le temps tester la population, vous devez voir tous les contacts, en fait, que cette personne a eu, remonter pendant la semaine, elle a peut-être, par exemple, eu 100 contacts et mettre ces 100 personnes-là directement sous quarantaine. Donc, très, très rapidement, vous rentrez dans une logique d'isolation, d'isolation, en fait, de personnes qui ont été identifiées au coronavirus et vous isolez tout son entourage, toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer. Ce qu'on ne sait pas faire maintenant à l'heure actuelle parce qu'on a beaucoup trop de personnes contaminées. Donc, la stratégie, c'est une diminution, je pense, la meilleure, c'est une diminution très, très forte maintenant du nombre de cas par des mesures beaucoup plus massives. En fait, on tombe sur des cas, un nombre de cas très faible. Il y aura toujours des gens qui vont voyager, qu'on n'aura pas identifié, des trucs comme ça. Il y aura toujours quelques cas qui apparaissent. Mais alors là, tester, 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 tester. Dès que tout petit niveau foyer, tout petit foyer a été identifié, une équipe dessus, voir les personnes avec qui il a été en contact et identifier ces personnes-là. Donc, c'est ça, c'est ça la stratégie. Et si on avait pris les mesures avant, il y a 15 jours, 3 semaines, on aurait pu directement aller vers cette stratégie-là et se passer en fait de ces 2-3 mois de confinement en fait très, très fort qu'on va devoir réaliser, à mon avis, à l'heure actuelle et on va devoir augmenter les mesures. Donc, avec des mesures que tu prévois, ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi toute une série d'entreprises, les PME en première ligne qui vont être complètement asphyxiées. Est-ce que tu as une idée de ce qui peut être fait justement pour soutenir l'activité économique qui est en train de s'effondrer complètement ? Moi, je pense qu'on raisonne très mal en fait dans ces cas-là. On raisonne très mal. On est dans une guerre, dans une sorte d'économie de guerre. Je ne pense pas que quand les Allemands nous ont envahi en 1940, pour reprendre ces images ou des choses comme ça, on pensait à soutenir les PME et les entreprises. Bien entendu qu'il faut les soutenir, mais le but, c'est d'abord de régler ce problème. Et puis après, je pense qu'on va rentrer dans une toute autre logique pour soutenir les entreprises. Il va falloir un plan de relance massif au niveau européen. Bien entendu, les entreprises ne peuvent pas faire faillite. Sinon, comment est-ce qu'on va se retrouver ? C'est les pays qui auront le mieux géré la crise, à savoir la Chine en fait, qui finalement était très très peu touchée par millions d'habitants, qui vont écraser encore plus qu'elles ne le font à l'heure actuelle, tout le tissu économique européen. Donc voilà, il va falloir un plan de reconstruction européen. Et à mon avis, il va falloir un peu protéger ces frontières à ce niveau-là, parce qu'on va avoir des entreprises qui sont beaucoup plus fragilisées que les entreprises asiatiques qui auront beaucoup mieux géré la crise. Alors, la crise du coronavirus se combine en plus à une crise de l'énergie. On a vu que le pétrole est en chute libre. C'est un mouvement qui est amplifié par en plus les dissonances au sein de ce qui s'appelait l'OPEP+, jusqu'à il y a encore une semaine. Qu'est-ce qu'on peut escompter sur le marché de l'énergie dans les semaines et dans les mois qui viennent ? Il est en train de se crasher complètement en fait. Au niveau du pétrole, il est en train de se crasher. Même au niveau de l'électricité, les prix sont très bas. Donc moi, ce que je crains le plus dangereux, c'est toujours le marché du pétrole en fait parce qu'en gros, tous les investissements vont être gelés à l'heure actuelle au niveau du pétrole. Tous les investissements upstream vont être gelés. Vous n'investissez plus rien avec un baril qui a 30 dollars. Et moi, ce que je crains en fait à ce niveau-là, il faut savoir que les puits en fait de pétrole diminuent entre 3 et 5 % naturellement par an. c'est qu'une fois en fait qu'on aura une reprise de l'économie qui aura lieu après cette crise-là, je pense qu'elle reprendra très vite, on va se heurter sur une contrainte en termes d'approvisionnement énergétique en fait. On n'aura plus rien investi et on va revoir un pic du pétrole à mon avis très très élevé apparaître parce qu'on va être en sous-investissement. Oui, parce qu'en plus, d'un autre côté, tous les producteurs de pétrole de schiste auront sans doute fait faillite. Le nombre de faillites aux Etats-Unis a déjà fortement augmenté en 2019 et là, c'est là. À 30 dollars, ça ne passe pas chez eux. À 40, 45 dollars, ça arrive à passer. À 30 dollars, ça ne passe pas. Maintenant, il faut savoir qu'ils ont souvent des contrats forward sur la vente de leur pétrole. Donc, ils ne le vendent pas au jour le jour. Donc, des contrats de vente qui leur assurent un prix d'achat au niveau acceptable. Donc, au travers de différents mécanismes financiers, ça permettrait peut-être pour eux de limiter la taxe, mais ils ne savent pas tenir 6 mois, non, à 30 dollars et vous n'aurez plus du tout de nouveaux forages maintenant au gaz de schiste. Donc, tout est gelé dans les forages. Effectivement, on a 8-9 millions de barils peut-être de pétrole de schiste maintenant par jour. Dans un an, sans forage, vous retombez à 6 millions tellement ces puits se vident vite, donc vous allez enlever 3 millions de barils comme ça de capacité sur la scène internationale. Mais ils peuvent remonter vite en puissance, mais il faudra quand même que toute cette industrie-là se reconstitue. Donc, ça ne va pas être facile du tout. En tout cas, c'est une situation qu'on va continuer à suivre. Encore un grand merci, Damien, pour ce temps consacré à ce podcast et à bientôt. Merci. 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 Merci.